Bonjour, hello, bienvenue dans ce troisième volet consacré au macro Excel. L'objectif du jour consistera à importer un fichier mensuel qui est sous forme TXT, enfin un fichier texte, à l'intérieur d'un fichier global. Alors si on analyse rapidement la situation, la structure du fichier global se trouve telle qu'elle, à savoir un fichier standard en base de données Excel, dans lequel on retrouve une date, un état, canal, prix, catégorie, quantité et net. Au niveau des dates, c'est une vraie date qui est inscrite dans la colonne A, ce n'est pas uniquement du texte qui a été saisi. Et concernant le fichier texte, si je l'ouvre dans le bloc notes dans un premier temps, quand on compare à ce qui se passe dans la base de données Excel, on se rend compte de quoi ? Qu'il n'y a pas de colonne consacrée à la date. La date est simplement inscrite en haut du fichier texte, sous forme de texte directement. Et ensuite, on importe les différents champs, état, canal, prix, catégorie, quantité et net, les deux dernières colonnes n'étant pas destinées à être intégrées au fichier global. Donc voilà par rapport à l'objectif, on constate par ailleurs que dans le fichier texte, toutes les informations ne sont pas renseignées. C'est un fichier qui se déroule par catégorie, qui a été importé de cette façon-là. Ça veut dire que quand il y a une cellule vide quelque part, il faut considérer que la cellule vide doit prendre la valeur de la première cellule non vide du dessus. Et donc, ça fera partie des actions à accomplir par la macro, à savoir remplir toutes les cellules vides avec la bonne information, sachant que, évidemment, d'un mois sur l'autre, la disposition des changements de catégorie n'est pas obligatoirement au même endroit. Voilà par rapport à l'analyse. La mise en situation, bien, parmi les choses à effectuer, il y aura la nécessité de récupérer la date et de la mettre sous forme de date, véritablement. Alors, pour s'exercer avec ça, donc là, je vais commencer par fermer ces deux fichiers-là dans un premier temps. Je ferme le fichier Orders parce que c'est la macro qui devra l'ouvrir. Pour voir comment ça va se passer, je vais donc, dans Excel, faire une simulation de l'ouverture du fichier texte. Donc, je vais aller chercher le fichier à l'endroit où il se trouve. On va lui dire qu'il faut importer un fichier texte et le fichier texte Orders mensuel.txt. Ouvrir. Donc là, pour l'instant, j'ai le droit aux erreurs puisque je ne suis pas en train d'enregistrer la macro. On se rend compte que Excel détermine que le fichier est plutôt structuré en largeur fixe, c'est-à-dire qu'il y a un nombre prédéfini de caractères par colonne et non pas délimité, c'est-à-dire que chaque champ serait séparé par un point-virgule, par exemple, ou une tabulation, ou ce genre de choses. Nous allons commencer l'importation à partir de la ligne 1, même si les premières lignes ne sont pas nécessaires. On a besoin au moins de la deuxième ligne pour récupérer la date et l'origine du fichier. Il conviendra de lui préciser que c'est un fichier de type Windows pour faire en sorte que quand on aura des mois avec des accents, février, août, décembre, etc., que les accents soient bien interprétés comme des caractères accentués, non pas comme des caractères un petit peu bizarroïdes. Je fais suivant, et donc dans l'importation de fichiers texte, de la largeur fixe, il convient de définir la position de chaque colonne. Lorsque j'ai une flèche en trop, soit je double-clique dessus pour la supprimer ou je fais un cliquet glissé à l'extérieur et je repositionne les différents champs. Voilà, c'est ce qu'il faudra faire, notamment lorsqu'on va commencer à enregistrer la macro. On se rend compte que la date va être partagée entre deux cellules. Je vais faire suivant, et là, il conviendra de lui dire que ces deux colonnes-là, donc pour sélectionner les deux en même temps, j'appuie sur la touche Shift, il ne faudra pas les intégrer parce qu'on n'en veut pas dans le fichier Excel, donc ce n'est pas la peine de les importer pour après les supprimer. Et que, accessoirement, ces deux colonnes-là, ces deux colonnes-là, donc séparateur de décimal, on va lui dire que c'est le point et il n'y a pas de séparateur de millier, il faudra regarder un petit peu plus bas, voilà, et je valide ça. Donc bien définir le séparateur décimal à ce niveau-là. Je fais terminer, et donc on se retrouve avec le fichier correctement importé. Par rapport à la mise en situation, il faut préparer le problème, si on peut appeler ça un problème, de la date. Donc la date, systématiquement, elle sera répartie entre les colonnes, entre ces deux cellules-là, donc puisque auparavant, on pourra considérer que d'un mois sur l'autre, ça commencera toujours de la même façon. Donc je vais copier ces deux cellules-là dans le classeur dans lequel sera destinée la macro, donc là, pour l'instant, c'est classeur 1. Je vais définir que ça se trouve ici, par exemple, je colle ça. Et c'est à partir d'ici qu'il faut récupérer une date. Donc là, on voit qu'évidemment, c'est du texte. Je vais commencer par lui dire que la cellule J1, là où il faut récupérer les deux cellules contenant la date, au moment d'enregistrer la macro, il faudra lui indiquer qu'il faut coller, copier-coller, effectivement, ça sur la cellule J1, mais si on lui dit que c'est sur la cellule J1, et que plus tard, on modifie la structure de notre feuille de calcul, la macro ne s'adaptera pas à la nouvelle structure. Lorsqu'on enregistre une macro et qu'on a besoin de se positionner sur une cellule, l'idéal, c'est de commencer par renommer la cellule sur laquelle on aura besoin de se positionner. Par exemple, cette cellule J1, je vais l'appeler date import. Je valide. Et en dessous, une cellule que je vais appeler date récup. Je vais construire la formule qui me permet de construire une date à partir de ce qu'on a sur les deux cellules du dessus. Donc, on va aller chercher une fonction. On va chercher dans les fonctions de date et heure. Et la fonction qui nous intéresse, c'est la dateVal, qui permet de transformer une date écrite sous forme de texte en vraie date. Excel. Je valide ça. Et la date en question, ce n'est pas l'ensemble des deux cellules, mais il faut prendre ce qu'il y a à droite de la cellule J1 et concaténer avec ce qu'il y a sur la cellule K1. que je vais récupérer dans l'argument date texte, une autre fonction. Donc, je clique sur la petite flèche à droite de la zone nom. Autre fonction. Et cette fois-ci, c'est une fonction de texte qui m'intéresse puisque je dois m'intéresser à la fonction droite. Droite de quoi ? Droite de ce qu'il y a en J1. Et le nombre de caractères dont j'ai besoin, c'est le nombre total de caractères qu'il y a dans cette cellule-là, moins les trois premiers caractères. Alors, ça veut dire que dans le nombre de caractères ici, j'ai besoin d'une autre fonction. Autre fonction de texte. La fonction qui permet de déterminer le nombre de caractères dans une cellule, c'est la fonction NBK. OK. Alors, toutes ces fonctions-là, on les a étudiées dans un autre tuto qui était spécialisé sur les fonctions texte. Donc, à vous de retourner voir là-dedans si quelque chose ne vous paraît pas très clair. Le texte en question, c'est la cellule date import. Maintenant, la fonction droite ici n'est pas complètement terminée. Donc, je reclique sur la fonction droite dans la barre de formule. Car ici, je dois lui indiquer qu'il faut trois caractères en moins. Moins trois. Donc, on voit que là, il me récupère 9. La fonction date val, cette fois-ci, n'est pas terminée. Car à cette chaîne de caractères-là, il faut ajouter ce qu'il y a dans la cellule K1. Donc, je clique sur la fonction date val à l'intérieur de la barre de formule. Là, je vais m'autoriser la possibilité de cliquer sur la petite case à droite pour avoir un peu plus de place de visibilité dans l'argument en question. Et ici, donc, je vais concaténer avec les perlouettes. Le caractère qui se rattouche 1 du clavier standard. Je concatène donc avec cette cellule-là. Je valide ça. Excel me trouve un nombre. Parce qu'effectivement, toute date à l'intérieur d'Excel est un nombre. Je vais simplement transformer le format de cette cellule-là pour qu'il corresponde au format qu'on a dans le fichier Order, le fichier global. Donc, je fais du personnalisé. Et je vais directement lui mettre MMMM-AAA pour avoir le format de date sous forme, le mois en entier et l'année en entier avec le tiré au milieu. Je valide ça. Et voilà qui est joué. À partir du moment où j'ai construit cette formule-là, je n'ai plus besoin dans un premier temps de ce que j'ai en J1-K1. Je l'efface. Donc, évidemment, il ne m'y a plus valeur. Mais ça, ce sera rétabli lorsque l'on fera la macro, qu'on fera le copier-coller des deux cellules à cet endroit-là. Je suis toujours dans la mise en situation. Donc, là, je suis dans le classeur qui va recevoir la macro. Donc, je vais commencer par l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Donc, sous l'ordinateur. Je vais le mettre dans le même dossier que là où se trouvent les fichiers à traiter. Et il faut simplement penser tout de même à dire que le type de classeur, c'est un classeur Excel prenant en charge le macro. Sinon, vous allez avoir du problème pour mémoriser, pour enregistrer la macro. Et je vais lui donner donc un nom, genre macro import. J'enregistre. Je vais éventuellement renommer la feuille ici en lui disant que ça, c'est la feuille accueil. OK. Je vais refaire un enregistrement. Et à partir de là, je suis prêt. Si je ne me trompe pas. Ah oui, tout de même, le fichier texte, avant de démarrer l'enregistrement de la macro, je vais le refermer parce que je considère que c'est la macro qui doit l'ouvrir. OK. Et à partir de là, je vais pouvoir démarrer l'enregistrement de la macro. Pas intermédiaire de l'onglet développeur. On a vu dans les deux premiers tutos comment afficher l'onglet développeur dans le ruban. Enregistrer une macro. Et à partir de là, je vais lui donner son nom. Un port sexuel. Je ne vais pas mettre de touches de raccourci. Donc, je rappelle que pour les noms de macro, pas d'espace. Éventuellement, le tir est bas si vous voulez vraiment séparer les deux mots qui constituent le nom de la macro et essayer d'y associer des majuscules en première lettre de chaque mot. La macro, on ne va pas l'enregistrer dans le classeur du macro personnel, car c'est une macro spécifique à un traitement donné et non pas générale à tous les documents dans lesquels on travaille dans Excel. Et je vais donc enregistrer la macro dans ce classeur, sous-entendu dans macro-import.xlsm. Description, éventuellement. Un petit peu de texte, il sera rajouté en haut du code de la macro. Import du fichier texte mensuel. Et à partir du moment où je fais OK, je vais quand même simplement rajouter le histoire que ce soit correct. À partir du moment où je fais OK, je fais uniquement les actions qui sont prévues pour que la macro fonctionne correctement. C'est-à-dire, j'évite de toucher à la molette de la souris, j'évite de toucher aux barres de défilement, j'évite de cliquer à droite et à gauche. On fait uniquement ce qu'il est nécessaire de faire. Donc, première chose que va faire macro. Donc là, je ne vous ai pas listé directement les actions à accomplir. Considérez que moi, je les ai inscrites sur une feuille de papier à côté et qu'on va les dérouler tranquillement. Donc, on le fait en direct ici au fur et à mesure. Donc, la macro doit ouvrir le fichier Orders. Donc, fichier ouvrir. On reste dans l'environnement Excel quand on enregistre une macro. On ne s'amuse pas à aller dans l'explorateur pour dire, je vais double-cliquer sur les fichiers pour les ouvrir. Ça peut fonctionner dans certains cas, mais si on veut être sûr de ne pas faire d'erreur, on reste dans l'environnement Excel. Donc, il faut ouvrir le fichier Orders.xlsx. Ça, c'est le fichier global. Voilà. Ensuite, il convient d'ouvrir le fichier texte. Fichier ouvrir. Je vais retourner, même si là, je le vois dans les fichiers récents, je vais retourner en ordinateur, enfin, sur le chercher à l'endroit où je le trouve, c'est risque dur. Type de fichier, fichier texte, en bas, et je retrouve Orders mensuel.txt. Je l'ouvre et je me retrouve avec l'assistant importation de fichier texte. Largeur fixe, ça va bien. Commencer l'importation à la ligne 1, ça va bien. Origine du fichier, attention, Windows 1.6. Suivant. On positionne les flèches pour que ça corresponde au premier caractère de chaque champ. OK. Je déplace ça. Celle-ci, je n'en veux pas, double-clic dessus pour la supprimer. Je déplace ça. Je mets ça au radu L. Je mets ça au radu B. Suivant. Ensuite, on lui dit que ces deux colonnes-là, on n'en veut pas. Voilà. Et par rapport à ces deux colonnes-là, qui sont des colonnes avec des valeurs numériques, je vais lui préciser que le séparateur décimal, ce n'est pas la virgule, mais c'est le point. Il n'y a pas de séparateur de milliers, donc on s'en fiche. S'il y avait un espace ou tout autrement de caractère, il conviendrait de lui mettre ici le séparateur de milliers. OK. Par rapport à cela, je termine, et j'en ai terminé avec l'importation de fichiers textes. Donc, j'ai bien le séparateur décimal qui a été transformé automatiquement en virgule. Première chose qu'il convient de faire, c'est donc remplir les cellules vides. Pour remplir les cellules vides, on a dit qu'il fallait considérer qu'une cellule vide doit prendre la valeur de la première cellule non vide du dessus. On est sûr que le tableau des données commencera toujours systématiquement sur la cellule A4, donc je me positionne directement sur la cellule A4. Pour sélectionner l'ensemble du tableau, on va faire un contrôle étoile. et à partir de là, dans le ruban accueil, à droite, il y a rechercher, sélectionner, sélectionner des cellules pour pouvoir sélectionner les cellules vides et les remplir. À partir du moment où les cellules vides sont sélectionnées, pour les remplir en lui disant qu'on doit avoir la première valeur de la cellule du dessus, je ne m'occupe même pas de savoir où je suis actuellement, même si là, je vois qu'on est dans la cellule D7. je fais simplement égal et je fais un coup de fouet en haut pour lui dire qu'il doit aller chercher la première cellule non-vide du dessus. Et je valide surtout, c'est ça qui est le plus important, en faisant contrôle entrée pour que la formule s'inscrive dans toutes les cellules sélectionnées. Voilà ce qu'il y fait. Maintenant, pas question de laisser des cellules à calcul vertical à l'intérieur d'une base de données. Je vais donc resélectionner l'ensemble du tableau, contrôle étoile, le copier, contrôle C, et dans le ruban accueil, la partie inférieure de coller, je vais simplement lui dire qu'il faut coller les valeurs. Alors, selon les versions dans lesquelles vous êtes, vous avez des subtilités différentes ici dans la boîte. Alors, pour avoir quelque chose de cohérent avec toutes les versions, je vais directement aller dans collage spécial pour montrer que dans la boîte, on va sélectionner uniquement valeurs. Je valide ça et là, bon, ce n'est pas nécessaire d'aller vérifier. Juste là, pour l'exemple, si je me mets dans n'importe quelle cellule en dessous, on voit bien qu'il n'y a plus de formules dans les cellules. On a remplacé les formules par leurs valeurs. Maintenant, il convient de récupérer la date dans la colonne A. Donc, je vais commencer par insérer une colonne à gauche de A. Donc, je sélectionne la colonne A ici. Et plutôt que d'utiliser le bouton droit de la souris qui risquerait de m'occasionner des lignes supplémentaires, je vais directement dans le ruban accueil ici demander à insérer une colonne. Je me mets dans la cellule A4 et j'écris date en validant en faisant contrôle entrée pour rester sur place et que ce ne soit pas la cellule d'en dessous qui se sélectionne. ça fait une ligne en moins dans le code en quelque sorte. Ensuite, on va donc faire ce qui était prévu, c'est-à-dire sélectionner ces deux cellules-là, les copier pour changer de classeur. Même chose, je vais éviter de me balader avec la barre de tâche de Windows. Je vais rester dans l'environnement Excel. Et pour changer de classeur en restant dans l'environnement Excel, c'est dans l'affichage qu'on a trouvé ça. Changer de fenêtre et là, je lui demandais d'aller sur macro-import. On a dit que ce n'était pas prudent directement de cliquer sur la cellule ou se positionner parce que si plus tard on change de structure dans ce document-là, il faudrait penser en plus à adapter la macro. Donc, pour que ça se fasse automatiquement, on va lui dire ici, à l'aide de la zone non à gauche de la barre de formule, de se positionner sur date-import. Il se positionne sur la bonne cellule et là, je peux faire mon contrôle V pour coller. Il me refait le calcul automatiquement dans la cellule dans-dessous. Même chose, je ne clique surtout pas dans la cellule dans-dessous. Je vais lui dire d'aller sur date récup. Et là, je peux directement faire mon contrôle C, copier, changer de fenêtre par intermédiaire de l'onglet affichage du ruban, changer de fenêtre retourner sur ordre mensuel.txt. Là, il s'agit d'inscrire la date en question dans toutes les cellules vides de la colonne A. Je me repositionne sur la cellule A4. Contrôle étoile pour sélectionner tout le tableau. Dans le ruban accueil, on va lui demander de rechercher et sélectionner les cellules vides. Et cette fois-ci, attention, de ne pas faire le contrôle V parce que de le côté, on a une formule. ça veut dire que je vais retourner dans collage spécial pour lui dire de coller la valeur et le format des nombres. Parce que si on se contente de faire un collage spécial valeur, on va avoir des nombres et non pas des dates. Donc, comme on avait mis en forme la date du côté de macro-import, on lui dit de coller les valeurs et le format des nombres. OK. Et j'ai donc la date qui s'inscrit. Là, on ne la voit pas parce que tout simplement, la colonne n'est pas assez grande. Donc là, ce n'était pas nécessaire de la grandir. Mais simplement ici, pour qu'on soit sûr de ce que l'on fait ici, j'agrandis la colonne A. Maintenant, il convient de sélectionner les données à copier dans la base globale. Les données commencent à la cellule A6. Je sélectionne la cellule A6. Et ensuite, en restant appuyé, en appuyant sur les touches CTRL et SHIFT, je vais, donc je reste appuyé sur les deux en même temps. Je fais un coup de flèche à droite, un coup de flèche en bas pour sélectionner l'ensemble des données à copier. Je les copie, CTRL-C. Et ensuite, je vais changer de fenêtre, affichage, changer de fenêtre, orders.xlsx. Et là, il faut se positionner sur la première cellule vide sous le tableau. Alors, on pourrait, à partir de la cellule A1, lui dire d'aller vers le bas. Il faudrait, dans ce cas-là, penser à faire un CTRL-HOME pour spécifier à Excel qu'il faut être sur la cellule A1 pour démarrer. Mais, en imaginant qu'à un moment donné, que je purge ma base de données et que je supprime toutes les données qui sont à partir de la ligne 2, CTRL-HOME m'enverrait dans le néant. Ça veut dire que, dans ce genre de configuration, il est préférable de partir du bas. Je suis sur un XLSX, donc, il faut connaître le nombre de lignes qu'il y a dans un fichier XLSX et pourrait atteindre la dernière cellule dans la colonne A. Dans la zone non, je vais lui taper A1 048 576 qui est la dernière cellule existante dans une feuille de calcul Excel. Si vous étiez sur un XLS, pensez que ce serait 65 536. Donc, je suis sur la dernière cellule de la colonne A. Je remonte en faisant CTRL-HOME et flèche en haut. Et cette fois-ci, il faut lui dire de redescendre d'une cellule. Attention, parce que si vous redescendez d'une cellule avec la flèche, Excel ne dit pas « Descendre d'une cellule ». Il va comprendre qu'il faut se positionner sur la cellule A3 301. Ici. Et donc, il convient dans l'onglet « Développeur » de lui demander à utiliser des références relatives. Utiliser les références relatives quand on enregistre une macro, ça consiste à informer Excel que la première action de sélection d'une cellule ne sera pas une sélection de cellules, mais qu'il faudra le considérer comme étant un déplacement. Je vois que l'outil est actif. Ici, utiliser les références relatives. Je fais un coup de flèche en bas. Excel comprend que par rapport à la dernière ligne du tableau, il faut se déplacer d'une ligne vers le bas. Je désactive l'outil tout de suite après parce qu'on prend l'habitude de n'activer que quand il s'agit de mémoriser un déplacement relatif. Et donc là, à partir de là, je peux faire mon « Ctrl V » pour coller toutes les données du fichier texte à condition de les avoir copiées préalablement. Donc, je vais retourner puisque j'ai oublié dans « Affichage » « Changer de fenêtre » « Ordre mensuel.txt ». Elles sont sélectionnées. Je vois qu'elles n'ont pas été copiées. Donc, « Ctrl C ». Bon, ça fait une petite manip en plus qu'on pourrait supprimer dans le code après. Mais puisque je l'ai oublié, là, ce n'est pas catastrophique. Je retourne dans « Orders XLSX » et je fais mon « Ctrl V ». Bon, si on veut rendre le travail propre, là, il conviendrait de bien gérer les histoires de décimales. Je sélectionne les deux colonnes « F » et « G » dans le ruban accueil je fais un « Plus 1 » « Moins 1 » au niveau des décimales pour que toutes les cellules soient cohérentes. Je fais un « Ctrl HOME » pour me repositionner sur « A1 » et on va dire que la macro doit enregistrer le fichier une fois les données importées. Dernière chose que je vais indiquer à la macro, c'est d'aller fermer le fichier « Texte ». Donc, je retourne dans le ruban « Affichage » « Changer de fenêtre » et je vais sur « mensuel.txt » pour fermer le fichier. sans l'enregistrer, ne pas enregistrer. On considère que la macro lorsqu'elle aura fait tout ça est terminée. Donc, dans l'onglet « Développeur » j'arrête l'enregistrement. On peut commencer à souffler. Simplement, avant de tester, je vais vérifier combien de lignes j'ai dans mon tableau. Voilà, j'ai 3478 lignes. Ça veut dire qu'il a importé 178 lignes par rapport à l'état précédent. Je ferme le fichier « Orders » et là, je me retrouve dans ma cron import. Je me précipite sur la disquette pour le sauvegarder et je vais prévoir un bouton sur cette feuille « Accueil » pour pouvoir déclencher l'exécution de la macro parce que ce n'est pas très pratique d'aller dans « Développeur », « Macro », « Import mensuel », « Exécuter », etc. Pas très cool. Donc, je vais créer un bouton. Bon, vous avez déjà vu dans les tutos précédents la façon de créer des boutons. Je vais aller dans « Insertion ». Donc, si vous avez directement une zone de texte quelque part, voilà, on va insérer une zone de texte et dans le temps, je vais écrire donc « Lancer l'importation ». L'importation, pas l'importance mais autant que ce soit propre. Je vais centrer verticalement, horizontalement, mettre une police un peu plus grosse puisque j'ai fait un gros bouton. Pardon, je sélectionne la zone de texte et dans les outils de dessin, je vais rapidement faire un effet de style de ce type-là. Et ensuite, avec le bouton droit de la souris, je vais lui demander à « Affecter une macro ». « Affecter une macro, un port mensuel ». Ok, je clique à l'extérieur et je sauvegarde. Il convient maintenant de tester. Tester, que se passe-t-il ? Je lance « Importation ». Voilà, on voit le travail s'effectuer. Il fait des retours entre les deux fichiers et à la fin, Excel me demande si je veux sauvegarder les modifications apportées à ordre mensuel.txt et aux fichiers textes. Ça veut dire qu'il n'a pas mémorisé tout à l'heure la réponse à cette question-là. Donc, je lui dis ne pas enregistrer et ça va faire partir des petites choses à corriger. Si je fais un contrôle flèche en bas, on voit qu'il a réimporté une deuxième fois les données du mois de novembre 1997. Ça fera partie des modifications à apporter ultérieurement à l'occasion d'un autre tuto quand on fera vraiment du VBA. Simplement, on va aller faire un petit tour dans le code. Donc, pour aller dans le code, je vais faire du « Alt » et « Fonce ». « Alt » et « Fonce ». Donc, je vois le projet « Macro Import » dans lequel il y a la macro qui se trouve ici. Il y a des modules. Enfin, il y a au moins un module là-dedans. Module 1 et je me retrouve avec ma macro « Import mensuel ». Parmi les choses qu'il faudra qu'il conviendrait d'améliorer, on voit que si vous emmenez les fichiers sur une clé USB ou ailleurs que vous les copiez dans un autre dossier, la macro ne va plus fonctionner car il a mémorisé le chemin où se trouve la macro. Là aussi, on en parlera lors du prochain tuto sur le premier volet consacré au vrai VBA. Pour l'instant, je vais simplement aller complètement en bas. Lorsqu'on a demandé à fermer le fichier texte, donc on voit qu'on sélectionne le fichier texte ici, Windows Org mensuel.txt.activate, on lui dit de fermer le fichier. Quand vous vous positionnez à droite de la méthode « Close » que vous faites un espace, on voit qu'il y a possibilité d'associer des arguments à cette méthode « Close ». Le premier argument qui l'attend, c'est l'argument qui concerne la sauvegarde des modifications, simplement pour qu'il n'ait pas besoin de vous poser la question lorsque ça se produit, on va lui dire « Ne pose pas la question, ne sauvegarde pas les modifications. » J'inscris « False » directement sur l'argument « Save the Changers ». Quand on change de ligne, on voit que le « False » se met avec une majuscule et qu'il change de couleur sans que je n'ai besoin d'intervenir moi-même. Je sauvegarde la modification, donc je rappelle que sauvegarder dans le code ou sauvegarder dans Excel, c'est exactement la même chose puisque le code appartient au document Macron Imports en l'occurrence et non pas au document « Orders.xlsx ». D'où l'intérêt ici de sauvegarder directement dans VBA. Voilà, je referme ici le « Orders.xlsx ». Je relance l'importation et cette fois-ci, il termine la macro sans me poser la question de savoir s'il faut enregistrer les modifications du fichier texte. On peut simplement, si on veut, rajouter encore une toute petite chose dans le VBA, des choses qui restent simples. Donc, je refais « Alt et fonce ». Je suis toujours dans ma macro « Import mensuel ». Je rappelle que la macro commence là où il y a marqué « Sub » et elle se termine au premier « N sub » qui va se trouver en dessous de cette ligne-là. et avant d'ouvrir les différents fichiers, je vais simplement lui inscrire la commande « Application.ScreenUpdating ». Il inscrit tout seul « ScreenUpdating » égale « False ». Ça, ça consiste à dire que je ne veux pas voir le rafraîchissement de l'écran à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Je sauvegarde la macro. Je retourne côté Excel soit « Alt et fonce » ou en cliquant dans Excel en arrière-plan. Je refais donc « Alt et fonce » pour retourner dans Excel. Je ferme le fichier « Orders ». Je relance l'importation. Et cette fois-ci, la macro s'exécute sans que je visualise les différentes actions qu'elle accomplit. Eh bien, nous en arrivons donc à la fin de ce tuto. J'espère que vous en tirez profit. Merci de votre attention. A ciao ! Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501